De retour au bureau, voici un geste désormais limité, voire interdit. De retour du confinement, distanciation oblige, finit les rendez-vous entre collègues à la machine à café. Ces moments se sont imposés dans la vie en entreprise depuis que l'appareil y a débarqué, c'était dans les années 50. Un bouton à tourner et la machine débite un gobelet et la boisson désirée, chaude ou froide. C'est du même coup l'occasion d'une courte détente. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. La raison première de l'invasion des machines à café, ce n'est pas la convivialité, mais la santé au travail. Car à l'époque, il n'est pas rare de boire un litron sur les chantiers comme au bureau. En 1961, selon l'Institut National de Sécurité, l'alcool est responsable de 15% des accidents du travail graves. Les expériences antérieures ont prouvé que dans les établissements où des boissons non alcoolisées étaient mises à la disposition des travailleurs, l'alcoolisme et les accidents consécutifs étaient en régression. Avec le temps, l'espace machine à café est devenu une bulle dans l'entreprise. Être au travail sans tout à fait y être pour quelques instants, comme le raconte cet employé en 2006. C'est un petit moment de détente. On prend un café, on oublie, on parle un peu de différentes choses de la journée, un peu de sport, de la famille, de la vie et puis voilà. Du temps perdu dans une journée de travail, pas tout à fait. Dans cette même entreprise, la direction note moins d'absentéisme du personnel et plus d'efficacité. Bien que ce ne soit pas le but initial, force est de constater que le salarié est ici, chez lui, donc à l'aise, sans contrainte et donc se donne beaucoup. Selon une étude de l'IFOP de 2018, la pause café reste importante pour 84% des salariés français. Et pour 91% d'entre eux, c'est un moment d'échange privilégié, quelle que soit la boisson consommée.